Koudelka est un JRPG de sac-notes édité par SNK sorti en 1999 au Japon puis en 2000 chez nous sur PlayStation. Dirigé par le compositeur Hiroki Kikuta notamment derrière la musique de Seikyundetsetsu 2 et 3. Pour les profanes Secret et Trial of Mana. Le jeu s'offre une localisation française plutôt bonne grâce à notre entreprise nationale de jeux vidéo bien aimé, Infogrames. Le jeu nous offre une histoire contemporaine à la fin du XIXe siècle sur base de religion, de démons et d'un peu d'horreur. Reprenant l'idée du savant mélange entre JRPG et Survival Horror qui avait bryamment réussi le très bon Parasite Eve, le jeu nous narre l'histoire de Koudelka, une jeune médium, d'Edward, un aventurier américain, et de James, un prêtre. Tactico l'RPG à ses heures perdues, Koudelka est avant tout une histoire très bien écrite qui raconte ce qu'il faut en laissant planer le mystère, essentiel à toute bonne histoire d'horreur. A défaut d'être porté par des personnages bien écrits qui ont parfois des réactions pas très logiques, c'est la mise en scène en cette fin de PlayStation qui sert très bien à la narration. Le voice acting français est du même niveau que celui de Jade Cocoon, avec de bons passages ponctués par de bons ratés. Jeux en 4 CD, ils servent principalement l'ambiance, qui est accompagné d'un sound design très réussi et d'un aspect graphique plutôt plaisant, mais aussi d'un bestiaire à la fois très cool et très pauvre. Entre fulgurance et déception, le jeu tend malheureusement plus du mauvais côté quand on s'intéresse à son gameplay, enfin à tout le reste en fait. Tactico l'RPG où il n'y a quasiment aucun intérêt dans le positionnement de ses unités, le jeu aurait clairement gagné en clarté avec un simple système de tour par tour. Non et puis même sans se déplacer, C'est super lent, tu t'es gouré des faits ? Oh ! L'athlète s'avance, petit pas chassé, Oh quelle belle action ! Le plus gros problème étant que le gameplay est pensé pour une aventure d'au moins 25 heures, et qu'elle n'en dure effectivement qu'une douzaine, en plus de nous rappeler les heures les plus sombres de nos parties de Breath of the Wild. Ah bah non, pas ça, je parlais des armes ! Le comble, c'est que même si l'OST est plutôt pas mal, elle manque cruellement de cohérence avec l'ambiance du jeu, en plus de se faire trop discrète. En bref, Koudelka n'est pas si mauvais, mais il faut clairement y aller pour son histoire, son écriture, et ne pas s'arrêter à vos premiers échecs dans le jeu. Non mais t'es sérieux là ? Aaaaaaah ! Sous-titrage ST' 501